Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors moi je suis la déléguée par intérim on va dire, voilà, pour la région Bourgogne Et je fais un petit coucou à Sonia qui est au festival d'Angoulême qui n'est pas présente Marie qui est en Nouvelle-Calédonie Et on fait quand même, comme on dit toujours, les absents ont toujours tort Bonsoir, moi je suis Marie-Thérèse Mordillet, je suis donc membre du comité Miss Bourgogne Depuis très 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 longtemps Et puis donc avec le comité Miss Bourgogne on vit des moments merveilleux Avec toutes nos Miss et avec tous mes collègues ici Et je vous dis que tout est formidable avec eux, voilà Eh bien bonjour à tous, moi je m'appelle Rose Friseau, je suis secrétaire du comité Et depuis 92 j'oeuvre pour recruter nos charmantes Miss Bourgogne Qu'on aime beaucoup et qui nous le rendent bien Et on essaye de trouver aujourd'hui des relais parce que on commence à être un peu vieillissant Voilà, n'est-ce pas ? Et puis bon ben voilà, alors il y a des jeunes qui sont à côté de moi Qui commencent de prendre le relais Et on essaye de continuer ce que Michel a commencé C'est-à-dire avoir un comité toujours aimant, toujours proche de nos Miss Et puis on a passé beaucoup de bons moments avec, voilà Merci C'est une star, Rose, comment passer après ? Alors moi c'est Guillaume, je suis la dernière recrue du comité Je m'occupe essentiellement des réseaux sociaux, voilà, pour le comité Miss Bourgogne J'en profite pour remercier toute l'équipe qui est adorable Et on s'entend tous très bien et c'est top Nous, notre objectif, on recherche la prochaine Miss Univers Clairement avec Naomi Si vous nous attendez, nous sommes là On est là, on a de l'ambition nous, on n'est pas là pour rigoler On est plus loin, plus haut Bien sûr, toujours plus haut Qu'est-ce qu'on fait ? On les coach, on les... voilà On veut gagner tous les prix, nous, mannequins, défilés On veut la totale, voilà Ça m'incroyable Bye, merci, merci à vous tous les followers Suivez-nous sur le compte Instagram, comité Miss Bourgogne Off Il faut qu'on dépasse tous les autres comités, c'est important Merci à tous Bonsoir, comment terminer en beauté ? Je suis Naomi, j'ai intégré le comité après mon année de Miss en 2016 Et aujourd'hui, je m'occupe des candidats à préparer toute l'élection Et puis aussi leur présentation, tout ce qui est au shooting officiel, etc. Tout ce qui permet de faire leur communication autour d'elles Et puis aujourd'hui, on vient un beau moment C'est un moment incroyable parce qu'il y a maintenant, si je calcule bien, 6 ans J'étais Miss Bourgogne et 8 ans Miss Côte d'Or Donc pour moi, ça fait déjà pas mal d'années que j'ai connu rencontrer cette belle famille Et je m'y suis beaucoup attachée C'est pour ça que j'ai continué à travailler avec eux Et à m'investir auprès d'eux Auprès de belles jeunes filles qui veulent aussi changer leur vie Et j'invite tout le monde à venir se présenter à nos beaux castings Pour vivre une belle année, un beau moment et rejoindre cette belle famille Donc merci beaucoup et à très bientôt Alors moi, simplement, je vais faire le final avec vous tous Pour vous remercier Parce que ça fait 2 ans que je suis avec vous C'est ma deuxième année La petite Miss 2021, c'est ma Miss à moi Je dis haut et fort Puisque ça a été mon premier reportage pour les Miss Moi, je voulais vous remercier de votre accueil Surtout de votre confiance Parce qu'à chaque fois, vous m'invitez J'ai pu, grâce à Rose ce soir Je tiens aussi à la remercier Elle m'a présenté les partenaires Qui ont eu la gentillesse de bien vouloir nous dire ce qu'ils faisaient Comment ça se passait et tout ça Et puis, écoutez, c'est la fête Les 30 ans Je ne vais pas être plus longue Mais moi, je vous remercie du fond du cœur Et à très vite pour de nouvelles aventures Au revoir Et bien voilà, nous sommes ce soir ici Au château de Beauregard L'hôtel-restaurant Et en face de moi, on vient de me présenter un barman Alors moi, je peux vous dire Qui vient de très loin Mais nous avons quelqu'un en commun Alors, plutôt que de vous faire languir Je vais le laisser se présenter Nous expliquer d'où il vient Et puis nous dire Qui nous avons en commun Alors, bonsoir Moi, c'est Julien Julien Roubault Je viens de Belgique Je viens de Belgique On m'a demandé de venir ici Pour faire quelques cocktails Des classiques Tout simples Pour s'adapter à tout le monde Et c'est Sonia qui m'a demandé de venir Parce que, étant son neveu Ben, je m'a demandé Sonia Roland Voilà Et donc, ce soir ? Ce soir, ce sera un petit assortiment de mojitos Mojitos fraises Moscou Mule Le Hugo Donc, on part sur des cocktails très accessibles Très classiques Fuités Avec un petit temps comme ça Il y a tout ce qu'il faut Comment vous te retrouvez ? On peut me retrouver sur les réseaux sociaux Au nom de Julien Roubault Vous m'envoyez un petit message Et je vous répondrai dans la minute Je vous en prie Merci beaucoup Bonne soirée Merci beaucoup Bonne soirée à toi Et bien, bonsoir Ce soir, nous sommes toujours ici Au château de Beauregard Alors, cette fois-ci Je vais vous présenter Ou plutôt, ils vont se présenter Des gens qui nous ravissent Par les compositions florales Mais je vais leur laisser la parole Et ils vont tout nous expliquer C'est à vous Bonjour Bonjour à tous Pascal Pélevé Je vous présente mon épouse Cathy Qui est à mes côtés Oui, en effet Donc, nous sommes les propriétaires Des magasins Montsau-Fleur à Dijon Donc, on possède trois magasins Et on voulait montrer Surtout à travers ce qui a été fait aujourd'hui Par nos fleurisses Que nous ne sommes pas des vendeurs de fleurs Nous sommes réellement des fleurisses Et c'est pour ça qu'on avait à cœur De soutenir cet événement Ce 30e anniversaire Un comité Bourgogne-Franche-Comté Que je connais particulièrement bien Puisque j'ai eu l'occasion De travailler avec eux Dans le passé Au niveau du comité Miss France Donc, je suis content avec mon épouse Qu'on puisse montrer Que nos équipes Et particulièrement nos fleurisses Sont en tout cas En compétence Pour pouvoir accompagner les gens Sur les événements de la vie Voilà On va mettre en avant Surtout nos salariés Qui ont fait Tout ce qu'elles ont pu Et qui Et elles ont surtout Laissé parler Toute leur créativité À travers Toutes ces compositions Et ces mises en scène Qu'elles ont faites À travers le domaine Beauregard Donc, on les félicite Encore Et on les applaudit Bien fort Et on est très fiers d'elles Par le travail accompli Aujourd'hui Voilà Merci Alors, moi Vous m'avez dit Que vous aviez Trois boutiques Mais moi Je veux bien Que vous me citiez Où sont les trois boutiques Dans Dijon Ah, d'accord Très bien Écoutez La première Enfin, les premières Du moins On va citer La boutique Mon souffleur de Talant Qui situe Donc, 59 boulevard de Troyes On en a une Qui est située Donc, boulevard des Bourroches Au 116 boulevard des Bourroches Et la troisième C'est à côté du Char Dans le centre-ville Donc, avenue Garibaldi Au 25 avenue Garibaldi Et on est Voilà C'est nos trois magasins Sur Dijon Alors, moi Je ne suis pas du tout objectif Parce que celle vers le Char Je la connais très bien Parce que c'est là-bas Que je vais chercher mes fleurs Donc, voilà En tous les cas Je voulais vous remercier Tous les deux Je sais que ce n'est pas facile De parler en vidéo Merci à vous Et merci à vos fleuristes Parce que vraiment Les compositions sont originales Très jolies Et j'en ai rarement vu Comme ça Lors de manifestations Donc, merci à vous tous Au revoir Et bien voilà On continue toujours Avec les sponsors Ici au Château de Beauregard Alors là, on passe carrément Dans la douceur On va dire Avec du chocolat Avec le responsable En face de moi Qui va se présenter Et me présenter Sa société Alors, la Maison du Fou Est une maison Qui a été créée en 1960 Par mon père Donc, on a un petit peu Déjà de bouteilles Comme on dit Et puis, nous sommes Spécialistes du chocolat Mais pas que La Maison du Fou Maintenant Se tourne un petit peu Sur les macarons Les biscuits Les gâteaux de voyage Tout ça On a aujourd'hui Huit boutiques Celle de Dijon Bien sûr Capitale de la Bourgogne Et de la gastronomie On a celle de Laclette Qui est la maison historique En Saône-et-Loire La fabrique est maintenant À Charolles Et puis, vous avez Une boutique à Lyon Vous avez une boutique À Châlons-sur-Saône À Mâcon, etc Parailmonial Donc, on a quand même Une grosse ADN De Bourguignon On ne sort pas trop De notre territoire Un food truck Pour faire plein d'événements Traiteurs sucrés Comme ce soir Pour faire Tout le dessert Tout la partie dessert Il y aura plein de choses Super Et plein de nouveautés Qu'on est en train De créer encore Pour la maison Voilà Par contre, vous ne nous avez Pas donné l'adresse À Dijon Rue des Forges Rue des Forges Et c'est cette demoiselle Qui vous accueillera La responsable de la boutique De disons 15 Rue des Forges Dans la rue Qui mène vers Entre la place du Barosé Et vers L'office du tourisme Voilà Eh bien c'est noté Mais je vais vous laisser Regagner le food truck Parce que les gens Commencent à arriver Et je crois qu'ils vont vouloir Une petite douceur Comme on dit Exactement La douceur arrive en dernier Mais j'ai l'impression Que vous allez commencer Par le dessert Merci à vous Eh bien voilà On continue la soirée des Miss Alors moi je suis Très 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 contente Parce que j'ai mon ami Mario en face de moi Qui vient de nous rejoindre Mais je vais lui laisser la parole Parce qu'il a plein de choses À nous dire Comme d'habitude Bonsoir Mario Bonsoir bonsoir Alors plein de choses Je sais pas Mais en tout cas Je suis très heureux De faire partie De cette belle soirée Les 30 ans de Miss Bourgogne Je suis très très ami Avec Anne-Marie La présidente Et partenaire avec eux Depuis déjà quelques années Donc on les suit On les soutient Belle soirée Regarde le ciel est bleu Le soleil est là Il y a de belles femmes Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux Voilà Alors pour les actualités Toujours le Welcome Magazine Bien sûr on est partenaire Le prochain Welcome Magazine Sortira fin octobre Un développement aussi Sur la Suisse à Genève Voilà Et puis notre agence immobilière Réserve Arimo à Beaune Voilà Et le festival cette année Après deux ans d'absence Avec le Covid Le Côte d'Or Festival S'on revient Ce sera le samedi 10 décembre Au Palais des Congrès de Dijon Voilà Eh bien écoute J'aurais le plaisir de venir Et puis de relayer tout ça Merci à toi Mario Au revoir Alors cette fois-ci On continue Mais on continue Et je vais d'abord remercier Le monsieur qui est à droite Qui va se présenter Car c'est grâce à lui Que je suis ce soir ici Au Château de Beauregard Avec les Miss Je peux vous dire Qu'il y a une ambiance d'enfer On lâche les Miss Dans un Palais des Congrès Et je peux vous dire Que vous avez des milliers De personnes Qui sont là pour insister Parce que vraiment C'est une soirée D'enfer Mais je vais leur laisser la parole Et ils vont nous dire Qui ils sont Merci Sylvie Je suis très content déjà Que tu penses au comité Miss Bourgogne Comme chaque année C'est vrai qu'on est très heureux De travailler avec toi Alors moi je suis Yves Roger Je suis vice-président maintenant Depuis pratiquement 25 ans Pour 26 ans Et voilà Donc chaque année On essaye Comment dirais-je De faire une élection Miss Bourgogne De qualité Et chaque année On essaye de s'améliorer Un petit truc en plus Que l'on fait depuis Depuis maintenant 3 ans C'est des votes SMS C'est à dire que les votes SMS Ça nous permet Un peu comme un Miss France D'avoir des personnes Qui ne sont pas présentes Dans la salle De l'élection Miss Bourgogne Et qui peuvent également voter Voilà Donc c'est très important pour nous Et c'est vrai que c'est très très porteur Voilà Bonjour Alexandre Camelin Donc moi je suis Du vissier De justice Du comité Depuis une dizaine d'années Je suis présent Lors de l'élection Pour certifier Les résultats des votes Et puis Bah écoute Ça se passe bien Depuis quelques années Il n'y a jamais eu Trop de problèmes A aucun même C'est quelque chose Qui est assez Normé Il y a un formalisme Et tous les ans Tout se passe très bien Voilà Je te remercie Donc je suis Thierry De la société Asimuth Partner Donc nous on fait des Alors historiquement On fait de la cohésion d'équipe Et du leadership management À travers les sports extrêmes Et de plus en plus On a dévié Donc sur Des stages de pilotage Et ça a été la raison Pour laquelle Je me suis retrouvé Un peu malgré moi Partenaire Des liens qui se sont faits Avec Voilà Et on s'est dit Il y a peut-être Un truc sympa à faire Donc comme mon verre Qui est tout nouveau Donc voilà Ça fait un an Que je rejoins le comité Avec grand plaisir Et plein de belles choses En perspective Et bien merci messieurs Je sais que c'est pas facile D'être devant la caméra Comme ça En plus pour les 30 ans Cette année Donc c'est une belle fête Et puis je vous laisse Rejoindre tout le monde Parce que je crois Qu'on vous attend Merci à vous On continue cette fois-ci Toujours ici A Beauregard Pour les Miss Les 30 ans des Miss Alors tout à l'heure Je vous ai parlé du chocolat Petite douceur sucrée Cette fois-ci Je vais vous parler D'une super douceur Que tout le monde connait Avec des bulles Non allez Je vais plutôt passer la parole A la personne qui est responsable Et qui va vous se présenter Et vous présenter Son super champagne La bouteille est à côté de nous Merci Donc bonsoir à tous Bruno Rennis Donc gérant de la société Latitude 20 Qui distribue Les Champagnes Collet Donc notre société Existe depuis Partenaires des Miss Depuis de plus de 10 ans Et donc Nous sommes spécialisés Dans la distribution De vin spiritueux Et donc de champagne Et donc ce soir On a le plaisir De partager avec Tout le comité Miss Bourgogne Et les Miss Le champagne de la maison Collet La maison Collet Qui est basée à Haï Qui ravit les tables Et les papilles Depuis 1921 Donc ce soir On a un champagne Brut de Collet Donc un assemblage De Chardonnay De Pinot Noir Et une petite pointe de Meunier Et la satisfaction Pour ce champagne C'est aussi de se dire Qu'on va attendre tranquillement Au minimum 3 ans en cave Avant de vous les proposer Sur les tables Et ce qui nous permettra D'avoir des bulles Beaucoup plus fines Moins d'acidité Et pour justement Ravir les papilles On préfère laisser le temps Autant N'oublions pas que Même pour le champagne C'est important également Donc de le laisser Tranquillement en cave Qu'il se fasse généreusement Comme du vin Et après Donc on aura le plaisir Effectivement Au minimum 3 ans Comme je vous le disais De le servir Et de le commercialiser Donc en espérant Que ce produit Vous a plu Et vous pouvez le retrouver Donc chez les cavistes Également Donc qui sont nos partenaires aussi Et dans tous les bons restaurants Voilà Mais je crois aussi Qu'on peut l'acheter Dans votre société Alors Justement Je vais vous redonner le micro Que vous me donniez l'adresse Quand même Qu'on sache où aller directement Et effectivement Donc en tant que partenaire Du côté BIS Bourgogne Donc nous sommes distributeurs De la marque De la maison Collet En Bourgogne Et donc vous pouvez retrouver Ces champagnes Donc chez Latitude 20 Au 13 rue Carnot A Chalons-sur-Saône Donc pas très loin de Dijon Pour les Dijonais Et pas très loin Pour les Bourguignons On est tous à côté On a la capacité également Donc de vous livrer Et effectivement On va aussi avoir des offres Pour nos partenaires société Qui vont pouvoir profiter Des offres Comité d'entreprise Eh bien écoutez Je vous remercie beaucoup Moi j'ai associé Le chocolat Avec le champagne Mais j'ai vu ce soir Comme vous pouvez l'associer Pour tout le repas d'ailleurs Depuis l'apéritif Jusqu'au dessert Sans problème C'est un super champagne En tous les cas On s'est régalé Merci à vous Et puis bonne soirée Au revoir Alors vous savez Tout à l'heure On est toujours ici Avec les Miss Au Château Beauregard Je vous ai parlé De la petite douceur sucrée Que j'ai goûtée Mais là Carrément J'ai le responsable De toutes les boutiques Et regardez Ce qu'il a dans les mains Je vais zoomer Parce qu'il faut quand même Le voir Mais il va se présenter Et il va nous présenter Ses spécialités Eh bien Bonsoir à tous Alors effectivement La Maison du Fou Est très heureuse Ce soir De vous présenter Ses nouveautés Puisque La Maison du Fou C'est d'abord les chocolats On est connus Pour nos chocolats Depuis un an à peu près On a lancé nos glaces Et ça commence A être connu aussi Mais ce qui est très nouveau C'est que Nous avons embauché Un chef pâtissier Étoilé Et nous avons décidé De lancer Des desserts Locaux Et je vais vous les présenter Les uns après les autres Alors tout d'abord De manière plus classique Voilà Une coque de chocolat Est-ce que vous arrivez à la filmer ? Une coque de chocolat Avec une ganache Avec Un gruet Une sorte de De petite friandise au gruet Et une ganache Suivie D'une boule de petit chocolat Et voilà Deuxièmement Un macaron Le premier macaron Il est à la menthe Il est à la menthe Mais la menthe Ce n'est pas une menthe Qui vient de loin C'est le jardin d'Odette C'est à dire C'est Madame Dufou Qui cultive sa menthe Dans son jardin Et qui nous fait Le plaisir Et l'honneur De nous permettre De faire un macaron Avec La menthe De chez Dufou On continue un petit peu Vous avez ici Un petit produit Que vous allez déguster Tout à l'heure C'est de la mangue Alors c'est le seul produit Qui n'est pas local Mais derrière Vous avez un chocolat au lait Un chocolat au lait De chez Dufou Qui va vous rappeler Nos bonbons au chocolat Au lait Qui sont connus Depuis 60 ans Ici Un petit macaron Un petit macaron Au cassis Alors attention Parce qu'il y a également Un peu de marre de Bourgogne A l'intérieur Le cassis vient de Thésée Et donc Voilà Assez surprenant La commercialisation Commence maintenant en septembre Donc c'est une avant-première Dont votre journaliste préférée Va pouvoir faire la dégustation Et enfin Un petit brownies au chocolat Les brownies On appelle ça les folies douces En hommage au nom du fou Et bien Une folie douce Qui effectivement En fin de soirée A tendance A vous rendre un peu fou Je terminerai Par une meringue Spécialité de notre Chef Étoilé Qui vient d'arriver Avec une glace Au citron basilic Et une glace passion Parce que La passion C'est ce qui nous guide Tous les jours Chez du fou Alors moi je parlais D'une petite douceur Mais là On est vraiment Très yatté On a cette petite douceur Avec la meringue Quand même Oui si vous voulez Les chocolats C'est saisonnier Il y a des périodes Dans l'année Où vous faites du chocolat Il y a une période Dans l'année Où vous faites des glaces Et avec nos desserts On veut donner du plaisir A nos clients Toute l'année Et bien merci beaucoup Pour ces explications Et puis je vais me précipiter Pour goûter Parce que tout le monde Va arriver Et vous allez être dévalisé Comme d'habitude d'ailleurs Tout à fait Mais c'est un grand plaisir D'être dévalisé Par nos clients Et puis de toute façon On se retrouve très vite Pour de nouvelles aventures A la boutique de Dijon A toutes les boutiques A toutes les boutiques Et en particulier A celles de Dijon Rue des Forges Merci beaucoup Pour votre gentillesse Et puis bonne soirée Au revoir Est-ce que vous m'entendez ? Ouais Super Ils font le bambourignon Je m'entends bien Si vous voulez vous rapprocher Vous avez le droit aussi Est-ce que tout le monde est là ? Bon c'est le moment tant attendu Je pense que vous nous avez Toutes vues Depuis le début de la soirée Mais c'est un petit coup La tradition C'est quand même un anniversaire Et pas n'importe quel L'anniversaire Les 30 ans du comité Miss Bourgogne Donc j'espère Voilà Sans l'arsen c'est mieux J'espère que vous nous Ferez l'honneur D'un beau bon bourguignon Parce qu'on a l'habitude De le faire nous Mais ça serait cool Que ça soit vous Qui le fassiez pour nous Pour honorer Toutes ces jeunes femmes Que je vais vous présenter Alors je vais pas donner les âges Parce que voilà 30 ans 30 ans de Miss Et bien On a débuté Cela en 92 En tout cas le comité Miss Bourgogne A débuté en 92 Je vais vous présenter Chacune De ces noiselles Une par une Alors il y aura une hola Ok Bon bah c'est bonne franquette Alors hein On y va Une haie d'honneur Avec la première Miss Bourgogne Donc ça c'est quand même important La première Miss Bourgogne Elle a été élue à Mont-Solemin Le perso du comité On peut le dire Elle a été élue Sixième dauphine De Miss France Elle a été élue Miss Sympathie aussi Bah oui On aime tous C'est bien sûr Aujourd'hui Elle est chanteuse Elle est professeure de fitness Elle a également Une chambre d'hôte En Bourgogne Elle est maman D'une jeune fille Qui s'appelle Tess Qui a 24 ans Sandrine Ouais ça y est Alors elle t'as même plus Sandrine Alors les 30 Ne sont pas présentes Mais on est bien Bien en mode quand même La prochaine C'est Miss Bourgogne 1994 C'est Sophie Roger Sophie Roger Quatrième dauphine Miss France Elle est mariée A Rémi Son Amoureux Depuis deux ans Elle est architecte Et oui Rien que ça Elle dirige actuellement Le Grand Sud-Est Pour un cabinet D'ingénierie Et elle travaille aussi Sur le prochain musée d'Otan Le campus du Preuseau Et le futur hôpital de Beaune Tout ça Donc je ne sais pas Comment elle trouve le temps Pour faire tout ça Et elle partage sa vie Entre la Bourgogne Lyon et Arles Elle a la forme Sophie Roger Elle est avec lui aussi Miss Bourgogne 1995 Patricien Patricien Fleury Maman de deux enfants Qui sont là Ce soir Mathieu Vambiaman Julie 16 ans Elle fêtera Dans peu de temps Aussi C'est 25 ans de mariage Alors là Ça se félicite Ça s'applaudit 25 ans de mariage C'est le roi Thierry Elle est actuellement responsable D'une agence de cartographie A GRDF Et elle manage 50 personnes Et oui Cette petite femme Manage 50 personnes Sur les régions du Grand-Est C'est plus qu'il faut être franchementé Patricien Fleury Voilà donc En fait Elles m'ont toutes écrit Un petit texte Pour pouvoir se présenter Parce que c'est vrai Qu'on se suit toutes Au fil des années Mais il y a des changements De vie qui s'opèrent Des changements de métier Donc c'est On refait connaissance Cette année A l'occasion De cet anniversaire On continue Avec la grande La grande Si vous la connaissez La grande Vous savez De qui je parle Miss Bourgogne 98 Célia Jourdeuil Célia Jourdeuil 3ème Gourgogne De Miss France 99 Alors elle Elle a tout fait Elle a fait les concours Internationaux Elle est partie au Vietnam Elle a terminé Dauphine Voilà Elle a fait rayonner La Bourgogne A l'international Donc ça c'est plutôt pas mal Elle aussi Elle est maman D'une petite fille Thérésa J'adore ce prénom Je le cite Elle a 9 ans Et alors Changement de vie Pour Célia aussi Elle a travaillé Pendant plus de 10 ans Au sein de la société Miss France En démole Et aujourd'hui Elle a monté sa boîte Ça s'appelle Studio C Donc elle est Metteuse en table Donc elle fait Des scénographies Elle organise des grands dîners Elle est très douée Pour ça dans ses studios C'est pour une nouvelle vie C'est Nia Jourdoy Nous avons aussi Une mise Bourgogne 96 Stéphanie Seva Stéphanie Seva Qui est avec nous Elle est également Deux petits garçons Deux petits garçons Antoine Montferment Clément 17 ans C'est des grands garçons Aujourd'hui Avec qui Elle a une belle complicité Elle travaille Dans les écoles maternelles Et élémentaires Et ce qui lui plaît Justement C'est de s'occuper des enfants Et les aider à évoluer Et à s'épaillouer Donc voilà C'est une vraie satisfaction Pour elle De s'occuper de vos tout petits On peut l'applaudir encore Stéphanie Seva Notre Miss Longa Qui est à faire un sève Alors c'est une artiste Et elle a œuvré Merci beaucoup aussi Pour la décoration De cette soirée Vous n'avez plus Reservé les peintures Que vous avez vues ici Elle s'appelle Joy Grimal Joy Grimal Miss Hongen 2000 Alors elle C'est un petit peu particulier Parce qu'elle a été couronnée Quand même Un vendredi 13 En l'an 2000 Donc l'année de la fin du monde En fait Si on peut dire L'année de la fin du monde Et Joy Elle a eu avec le géant Thomas Lynn Qui a 11 ans Devenue Amazon Puis avec le Minotaur Georgia 5 ans Une succès en herbe Joy vit aujourd'hui Dans la plaine Enchantée d'amour Et d'eau fraîche Et aime enchanter Les lieux De vie des humains Pour que leur vie Soit plus douce Voilà Joy Grimal Miss Hongen 2000 Alors C'est là que ça devient plus compliqué Parce que je vais devoir M'auto-présenter C'est le bon Dieu Il n'y a rien en plus Enlève comme exercice Que de se présenter Ceux-mêmes Je suis Miss Hongen 2000 J'ai pas prévu de course Parce que normalement Je suis capable de dire Ce que je fais dans la vie Alors j'ai travaillé Pendant plusieurs années Dans le casting télé Et je me suis reconvertie En tant qu'animatrice événementielle Donc mon rôle ce soir Donc voilà Tout ce qui a besoin D'une prise de parole au micro C'est pour moi Je suis actuellement aussi Animatrice sur France Bleue Depuis 3 ans Je fais des remplacements Et changement de vie A partir du mois de septembre Je signe mon premier CDI De toutes mes vies Dans une agence événementielle A partir du 5 septembre Voilà Et je suis Ah oui quand même Parce que j'ai une de mes Miss Qui est là Une de mes Miss Et je suis déléguée Elle est là Je suis déléguée Depuis 9 ans Du comité Miss Je lui ai mis la couronne sur la tête C'est comme ça qu'on dit Et alors c'est un petit peu particulier Parce que c'est vrai que souvent Ça arrive de faire du casting sauvage D'ailleurs si vous voyez Des belles jeunes femmes Dans les rues Ou même en faisant vos courses C'est ce qui m'est arrivé Et je l'ai rencontré comme ça A Carcour Je lui ai dit Toi tu devrais te présenter A Miss Bourgogne C'est Aurélie Boulin Miss Bourgogne 2002 Elle est actuellement collaboratrice Au sein d'une étude D'huissier de justice Elle n'a pas d'enfant Elle adore les animaux Elle a un amour Un chien Aurélie Boulin Miss Bourgogne 2002 On se souvient encore de ces gens C'est vrai qu'on se souvient Beaucoup des gens De Célia Jourdoy Mais il y en a une autre Qui est arrivée C'est Angélique Vierro Mais elle est mariée aujourd'hui Donc c'est Angélique Servet Miss Bourgogne 2004 Angélique Qui est agent administratif Au conseil départemental de Lyon Elle est mariée Elle a deux enfants Une petite Bella de 11 ans Et elle de 9 ans Voilà On peut l'applaudir Notre Miss Bourgogne 2004 Encore une qui a des grandes jambes Fines et qui ne changent pas Miss Bourgogne 2005 Delphine Cordier Regardez-moi cette jeune femme Qui a 3 grands-tans Oh oui Warren 8 ans Tess 6 ans Elle est 4 ans Et là donc Delphine est chargée De la tellue de pilotage Des activités Au sein de M10 Elle a fait construire une maison Avec son amoureux De la pince 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 en 2015 Elle est également pompier volontaire Donc là Voilà Donc elle avait Avec son boulot et les autres Il n'était pas les longues d'allier les deux Mais en février On pourrait la retrouver Dans son camion de pompier Et elle est toute cordier Vous avez une image ? Elle descend les mains pas comme Britney Jones, on peut dire Britney Jones, mais c'est mieux, tu fais mieux. Britney Jones, alors là c'est un miss entre Britney Spears et Britney Jones, vous avez tous compris, ça me rassure. Alors elle aussi, elle a marqué les esprits par sa voix, d'abord, cette belle voix rauque, mais surtout pour son dynamisme. Voilà, elle emmène tout le monde sur son passage, avec sa bonne humeur et sa joie de vivre, c'est Cécilia Martin. Les secondes de 2006, et Miss Charpe Pétillant. Et c'est elle entre autres qui a inventé le bon capitaux, et vous ne le saviez pas, mais quand même. Alors elle, elle s'est exportée en Belgique. Elle habite en Belgique et elle travaille pour le centre d'assistance clientèle de Mercedes-Benz en Hollande. Elle ne donne pas de remise. Elle ne donne pas de remise, c'est dommage qu'on aurait essayé, c'est pas grave. Après deux, trois verres, elle tira ouche. Une autre belle jeune femme, parce que c'est vrai qu'on est une belle famille, c'est Tiffel Deschamps, Miss Bourgogne 2008. Maman de deux facettes filles, et oui, encore une belle maman, Luz et Gorène. C'est une rêveuse, notre Tiffel, elle adore les voyages, elle adore découvrir des nouvelles cultures. Elle est titulaire d'un master en communication, elle est maintenant enseignante, et oui, c'est un beau métier. Et elle a des journées bien chargées, mais elle a l'intention de se spécialiser, donc elle a pour projet de passer un nouveau contenu, donc encore un nouveau challenge pour notre Tiffel qui s'est caché, qui est là. Voilà, Tiffel Deschamps, on l'applaudit encore, Miss Bourgogne 2011. Elle a été élue Miss Bourgogne 2011. Une belle danseuse. On s'en souvient encore, Hélodie Payardon. Hélodie Payardon. Bientôt 30 ans ! Elle est une femme comblée, se font ces mots, elle est mariée, elle est maman d'une petite fille de 3 ans, et aujourd'hui, sa priorité, justement, c'est sa famille et ses amis. Elle est épanouie dans son travail, elle est responsable d'équipe dans le domaine de l'expertise en assurance. Voilà, vous réveillez. C'est parti ! Ah bah oui ! Ah bah oui ! Evidemment ! Naomi, la future reine-mère ! La future reine-mère ! Miss Bourgogne 2016 ! Là, on est baillis ! C'est un ouragan ! Cette bonne humeur, de bonheur, de courage aussi ! Elle est chef d'entreprise dans le secteur de l'événementiel. Elle est passionnée de carnicelles et de stand d'autrefois depuis 7 générations dans sa famille. Et aujourd'hui, elle est investie au sein du comité Miss Bourgogne. Elle est investie plus, plus, plus ! Donc voilà, l'organisation, le coaching des candidates, la communication, plein de choses en fait ! Elle est directrice artistique ! Et voilà, donc elle fait partie du comité Miss Bourgogne, enfin vous l'aurez compris ! Naomi Mayer ! Allez, on continue dans la jeunesse ! Mélanie Suarez ! Miss Bourgogne 2017 ! Miss Bourgogne 2017, elle partit hier depuis 6 ans maintenant ! Donc, elle a commencé par les soins intensifs pour le cardiologique, les urgences pédiatriques ! Et ça fait maintenant 3 ans qu'elle est dans le service de réanimation néonatale à Orléans ! Vous l'avez compris, elle aime l'adrénaline et elle fuit la routine ! Elle a peur de rien ! Elle a un projet plutôt sympathique ! Elle va peut-être rejoindre son amoureux dans une autre région ! Donc, un nouveau challenge ! Je vais toujours regarder vos métiers ! Votre ensemble, les gars, qu'on t'aime ! Voilà ! Pour notre Miss Bourgogne 2017 ! Applaudissements Et là, on se suit avec... Colline Morturelle ! Miss Bourgogne 2018 ! Applaudissements Elle est très ingénieure dans l'environnement et sécurité chez Guerrin ! Madame ! Applaudissements Elle a un grand projet de vie, c'est de faire le tour du monde en 2023 ! Donc, on espère qu'elle va nous ramener des belles images colline-là ! On peut l'applaudir encore une fois si vous voulez ! Miss Bourgogne 2018 ! Applaudissements Applaudissements Un petit jeune femme à 3 ans ! Encore une ! Et oui ! Miss Bourgogne 2019 qui a fini 3ème dauphine de Miss France 2020 ! Sophie Thierry ! Applaudissements Applaudissements Sophie Thierry ! Toujours le sourire, la beauté d'être sonnifiée ! Elle vient terminer pour ma star et elle est maintenant responsable marketing chez Jenna Thierry ! C'est une marque de bijoux créée par Jenna Tournet qui est Miss Bourgogne 2009 à qui on fait un gros bisou ! Et on pense bien à elle ! Voilà ! Une belle carrière à sa marque pour ma Sophie ! Applaudissements Applaudissements Alors, encore une ! Qui a de la personnalité dont on va se souvenir et qui a marqué d'une passe de chat le comité Miss Bourgogne ! Miss Bourgogne 2020 ! 4ème dauphine de Miss France 2021 ! L'OF L'Orphelin ! Applaudissements 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 L'OF L'Orphelin ! Applaudissements Applaudissements Alors, L'OF L'Orphelin, les chauffeuses des salles ! Applaudissements 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 Exactement ! Si vous voulez mettre l'ambiance, il faut l'appeler hein ! Elle prend pas très cher en plus donc euh... Applaudissements Applaudissements Ah oui euh, il faut monter les enchères ok ? Qui veut L'OF L'Orphelin pour mettre l'ambiance à sa soirée ? Applaudissements 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 Ah oui mais qu'on peut arrondir les enchères alors, qui compte 2 000 euros ? 3 000 ! 14 000 ! 12 000 ! Combien ? 25 000 ! Qui dit plus ? 3 000 ! 2 millions ! Non, on a un meilleur pichote ! On a un meilleur pichote ! Bon, sans déconner, elle a quand même été diplômée d'un Master de Business & Management et elle a intégré une grande agence de même fila sur Paris elle est aujourd'hui mannequin et influenceuse sur les réseaux sociaux ! Et le tout petit bébé ! C'est le dernier bébé, c'est un petit bébé ! C'est ce qu'on a égale ici ! C'est bon gars de 2021 ! Elle a remporté le prix du même qu'un Miss Fork 2022 ! Elle avait bien qualifié ton BDM dans la profession immobilière ! Elle passe comme un cas et aussi en parallèle et son objectif serait d'obtenir sa propre agence immobilière ! Voilà, vous les avez toutes rencontrées ! Alors moi j'ai envie de présenter 2 personnes quand même en plus, ce soir, qui sont venues parce qu'il y a une amie qui a eu un grand rôle pendant toute une année aussi ! C'est Gwendolyn ! Gwendolyn qui a été première dauphine de Miss Bourgogne 99 ! Donc elle a été première dauphine de Sonia Roland ! Et Sonia Roland a été Miss France, comme vous le savez ! Et du coup Gwendolyn a enregistré le rôle de la Miss, en Bourgogne de notre région pour Sonia, faisait le tour de France ! Et donc Gwendolyn est avec nous ! Et une autre qu'on aime toutes très très fort, parce qu'elle a fait l'élection de Miss Bourgogne aussi en 2002, elle a été dauphine et elle est là toujours avec nous, sur tous les fronts, la chorégraphe du comité Miss Bourgogne, Jessica Prover ! Et du coup, pour la petite histoire, elle a un frère jumeau et le frère jumeau a épousé Miss Bourgogne ! Belle ville ! Voilà depuis l'avance, il y a des concurs ici ! Et je terminerai pour les Miss, parce qu'elles sont présentes, donc elles sont en face de moi ! On a Justine Kamara, qui était Miss Lorraine ! Miss Lorraine en 2016, et vos filles de Miss France, je ne sais plus où ! Justine Kamara ! C'était la vie de Naomi ! Donc Meggy, Meggy Pianiani, Missile de France 2016 ! Et je vous dis ça, pour la fin des bonnes raisons, qu'effectivement les Miss, il y a pas mal de gens qui ont des a priori, alors vous êtes ici, c'est que vous n'en avez pas ou plus en tout cas, et on trouve, on rencontre des sœurs, parce que c'est vraiment le cas, vous le voyez aujourd'hui, on est toutes ici présentes, on est toutes tellement heureuses de se retrouver, mais on se voit tout au long de l'année, et donc Meggy et Justine sont la preuve, parce que c'est l'année de Naomi, et depuis qu'elles ont fait Miss France en 2016 ensemble, elles ne nous sont jamais quittées, et c'est des amitiés qui vont durer à vie, donc c'est très important, on s'enrichit au contact, donc toutes ces jeunes femmes, et c'est un vrai bonheur ! Et alors ces jeunes femmes existent aussi, parce qu'il y a une équipe derrière tout ça, on n'est pas ici, on ne vit pas une soirée comme ce soir, parce qu'on est vraiment gâtés, on a du champagne, on mange bien, il y a de la musique, il y a tout, il y a des lumières, on rit, on est bien, et qui nous offre ça ? Et bien c'est tous les bénévoles, et s'il n'y a pas de bénévoles, et bien il n'y a pas de Miss, il n'y a pas de soirée comme celle-ci, et les bénévoles c'est le comité, le comité est juste, tu veux dire un petit mot ? Ben oui ! Ah ! Les matos ! Les matos après ! Il y en a deux ! Guillaume ! Il y a Gigi ! Et puis il y a Yann ! Ah ah il y a le blanc ! Et alors, vous êtes un homme qui fait un homme ! Si c'est une coréenne qui est avec une dizaine de gonzesses, qui doit se mettre sur nous, qui se pomponne, néthophile, et qui doit être un peu euh... Et qui doit être un peu euh... Et qui elle tourne un peu patachée comme nous ! Chut ! Cécilia ! Et on en a deux qui nous supportent, parce que vous vous supportez quand même ! Des années ! Des années ! Alors on ne dira pas comment ils ont passé le casting pour pouvoir faire des défilés, mais enfin on ne le dira pas hein ! Ils ont pas du tout enlevé le t-shirt, non mais non, ils n'ont pas mangé de frais tagada non plus ! Enfin en tout cas, Ghislain et Yann sont nos mannequins ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! C'est pas le tout mais faut se monter ! Ouais 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 ! C'est vrai qu'on a eu beaucoup de chance d'avoir un comité actif, qui organisait beaucoup de défilés, et on avait ces dénâtres à notre bras, donc on s'est mariés plusieurs fois avec eux hein ! Dites-vous ça ! Voilà ! Je me suis mariée combien de fois avec toi Yann ? Je sais pas ? Au moins dix fois ? Ah ouais ! C'est vrai qu'à tu vois t'en as oublié hein ! Et puis on s'est baladés en sous-vêtements combien de fois ? C'est beau ! Ça rentre t'es là aussi ensemble ! Donc si au moins on va termes le nombre aussi ! Mais bon ! Voilà ! Sandrine ! Où tu es ? Mais bon ! Ça rentre là mais t'es d'accord ? C'est bon ! Bravo elle ! En tout cas on a passé d'excellents moments ! Tout ça on l'a vécu grâce au comité Miss Bourgogne qui ouvre toute l'année pour trouver des partenaires pour qu'on puisse avoir tout ça ! C'est beau ! Bah oui ! Bah vous aussi vous allez passer sur l'atmosin ! Il n'y a pas de raison, donc j'appelle tout le comité Miss Bourgogne, s'il vous plaît, au milieu, Anne-Marie, Anne-Marie, Yves Roger, votre vice-président, Marit, Rose, Guillaume, Mimi, et Michel, et Daouille, Yves Roche, Mimi, Mimi, Rose, Mimi, Rose, et bien voilà, on continue toujours ici au château Beauregard pour le comité Miss France les 30 ans. Je peux vous dire qu'au dehors c'est de l'ambiance, donc là nous sommes dans le petit salon bleu, magnifique petit salon. En face de moi, une femme qui va se présenter, dont le prénom est Eva, mais avant je vais zoomer sur ce dont elle va nous parler. Voilà, et oui, on va parler d'eau. Et cette eau, moi je peux vous dire quelque chose, que c'est l'eau que j'ai en reportage dans mes gourdes. Donc elle, elle va nous parler de tout ce qu'elle veut. Je lui passe la parole. Donc bonjour à toutes et à tous. J'aimerais bien vous parler de Velma Froid. L'eau minérale seule embouteillée en Bourgogne-Franche-Comté. Cette source qui est 100% française, qui est 100% française, et je suis très très fière de travailler pour cette marque, parce que c'est une eau qui représente la pureté, qui représente la vie, comme vous pouvez voir, avec les roses, avec la verdure qui est autour de nos bouteilles. C'est une source qui existe presque depuis 200 ans. Elle a été découverte entre l'Ur et Vesul, donc c'est dans la 70, dans la Haute-Saône. Et c'est une eau qui est riche en minéraux, comme je l'ai dit, elle est complètement pure, elle n'est pas du tout polluée. Elle a le pH comme le pH de notre sang artériel, 7,4. Donc c'est une eau qui est excellente pour la santé, qui vous apporte beaucoup de minéraux, qui vous hydrate en même temps. Moi je travaille pour cette marque, pour développer surtout la gastronomie, l'export et tous les partenariats. Donc le partenariat comme aujourd'hui, avec l'ambiance, avec des belles femmes, magnifiques femmes, qui sont avec nos bouteilles, avec notre eau, complètement en synergie. Et on est très très fiers de travailler avec le comité de Bourgogne et de Franche-Comté. Voilà, donc comme je dis, notre source, elle est basée en Franche-Comté. Et puis on appartient à un groupe Poulaillon qui est basé en Alsace. Donc c'est M. Poulaillon, c'est aussi une autre histoire, parce que c'est une histoire d'amour. C'est une histoire qu'un jeune homme qui a rencontré sa femme pendant ses vacances, ils sont tombés amoureux. Sa femme, Mme Poulaillon, elle vient du village du côté de Velmafroi. Donc il connaissait après la source depuis des années et des années. Et en 2004, il a acheté en vente aux enchères. Et il ne savait pas ce qu'il allait faire avec. Et en 2016, l'usine, le centre d'embouteillage a été officiellement ouvert. Et on a commencé à la commercialiser. Donc on est au marché depuis 6 ans. On est déjà un petit peu, on peut dire, bien développé en France. Moi, je fais tout pour la développer bien au monde entier. Surtout en Asie, en Thaïlande, Japon, Australie, Chine. On essaie de déjà un petit peu percer le marché aux Etats-Unis. Mais tout d'abord, on essaie d'être bien, bien, bien développé en Bourgogne et Franche-Comté. Et comme je l'ai dit, je suis très fière de travailler pour cette marque. Parce que l'eau représente la vie. Et de plus en plus, avec tous les problèmes qui touchent la France, comme ils touchent tout le monde, au monde entier, je pense que l'avenir, c'est de l'eau. Tout simplement. Pas que de velma froid, bien évidemment. Mais il faut qu'on fasse attention à tout ce qui se passe autour de nous. Et je ne sais plus quoi dire de plus. Eh bien, Eva, je crois que tu as tout dit sur cette eau. En tous les cas, merci beaucoup pour cette interview. Et puis, je vais te laisser aller pour de nouvelles aventures. Et à très vite. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Ça brille, tu vois. Salut. C'est la fête avec une bonne éloire. Salut. Y a de ses amis qui l'avons fait. Il y a des mises au chocolat. Avec un petit talon, un petit talon. On est très heureux de montrer notre réalisation en direct pour la radio de... Pour les blogs ! Un, deux, trois... La, 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 la...